La préservation de l'environnement, je pense que cela constitue un enjeu majeur dans ce pays et dans le monde en entier. Je pense que c'est un thème qui invite tout un chacun à se questionner sur la problématique aujourd'hui de l'environnement. L'environnement est menacé dans notre pays et je pense que sa préservation constitue quelque chose qui interpelle l'ensemble des citoyens, de nos citoyens. Je pense que c'est un thème d'actualité et que les Sénégalais doivent se l'approprier. Et au-delà de la journée que nous avons célébrée hier, des ateliers peuvent véritablement s'en suivre pour que l'on puisse dégager des points phares qui pourront nous permettre de vaquer et de marcher vers la préservation de l'environnement. Je pense que sur cela, l'armée a une véritable responsabilité là-dessus. Aujourd'hui, on peut parler des coupes illicites de bois qui se font au niveau du site, dans le site de notre pays. Je pense que par rapport à cette problématique, l'armée aujourd'hui est interpellée et la nécessité pour que cette armée puisse avoir l'ensemble des moyens requis pour pouvoir faire face à ce filet. Les forces de l'ordre, telles que la police et les autres membres des forces de l'ordre, sont en train de faire le travail comme il faut. Mais jusqu'à présent, peut-être qu'il reste des choses à améliorer par rapport à la sécurité individuelle de chacun, tout à chacun. C'est ça peut-être qui fait défaut. C'est-à-dire qu'à chaque jour, on rencontre par-ci et par-là des agressions qui ne sont pas du tout vraiment adéquates à la sécurité individuelle de tout à chacun. L'État doit les accompagner. Il doit les accompagner parce que gérer la sécurité d'une population, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Donc, ils doivent être accompagnés dans tous les sens, de façon financière, parce que l'aspect financier fait partie. Parce que la mesure partie de ces agences sont corrompies, sont victimes de certaines corruptions, parce que, vu de leur situation salariale, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, ces corps-là sont laissés dans, sont bernés, sont bernés en quelque sorte. Leur travail, vraiment, un travail quand même assez important, un travail vraiment, je dis nickel, un travail vraiment, ils ont quand même pu gérer, ils ont quand même pu gérer vraiment la société, donc de manière tranquille à gérer la sécurité publique. Donc, vraiment, j'ai une impression assez importante sur cela. Mais ce qui est le public, c'est qu'ils doivent respecter les gens, c'est qu'ils doivent respecter les gens. C'est ça, c'est le même. Parce que, quand tu vois des policiers, moi, je suis en sécurité, je suis en train de monter. Et quand je suis en train de voir des policiers, ils ne peuvent respecter les civils. Parce qu'ils doivent être en train de faire des gens, ils ne peuvent pas faire des gens. Et moi, je vois des corruptions, je les ai mis en photo ou je les ai mis en film, mais je ne l'ai pas fait. Les policiers, c'est un travail, c'est un travail, il y a des gens honnêtes. Ils ont des gens honnêtes, mais il y a des gens qui ont des amis. Waouh, c'est une autre chose, c'est un travail.